bonjour et bienvenue je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où il s'agira d'un haul couture alors restez avec moi pour découvrir tous mes derniers petits achats couture pour ceux qui ne me connaissent pas je suis pauline bzk je fais de la couture rétro moderne et ici on parle essentiellement couture vintage aussi rétro si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à me rejoindre sur les réseaux tout ça s'affiche en barre d'infos donc maintenant laissons place à mes derniers achats alors j'ai récemment fait quelques petits achats couture c'est vrai que j'ai été assez raisonnable ces derniers temps il ya des choses notamment je vous ai jamais présenté en vidéo mais que vous pouvez voir sur instagram ou même sur youtube et là il ya des quelques petits tissus quelques petits patrons j'ai acheté que je voulais partager avec vous aujourd'hui donc le tissu numéro 1 que je voulais vous montrer il s'agit de ce tissu de chez lise taylor alors vous là vous avez pu le voir sur instagram je vous l'avais montré il ya quelques temps et en fait c'était un tissu voilà c'est une viscose de chez lise taylor et donc c'était un tissu qui était sorti dont les ventes le bénéfice était reversé au à des à une association je crois en aide pour l'ukraine et donc voilà ça m'a je l'ai trouvé très jolie et ça m'a encore plus motivé pour l'acheter pour faire une bonne action et je vois là je le trouve vraiment magnifique c'est un tissu c'est une viscose qui est fluide mais qui légèrement comment dire un tout petit peu et épaisse alors pas épaisse dans le sens vraiment gros tissu épais dans le sens plutôt elle est moins moins glissante en fin de compte que d'autres d'autres viscose elle ressemble un petit peu à la viscose de la même que j'avais cousu avec la robe de séville je vous mettrai une petite photo par ici donc c'est un peu la même matière très agréable je n'ai pas encore d'idée de pas enfin je n'ai pas encore d'idée très précise puisque j'avais acheté 3 m et voilà j'avais pas d'idée de patron précise mais de toute façon je voyais bien une robe dedans si vous avez des idées de patron de robe rétro n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire sinon moi j'avais dans l'idée de faire une jupe séville justement de how to do fashion je vous mettrai un petit insert également j'avais fait la version robe mais la version jupe je la trouve magnifique aussi donc j'aimerais bien la reproduire et pourquoi pas dans ce tissu et sinon j'avais pensé aussi faire une jupe fior de chez closet corps pattern c'est un patron que j'ai déjà j'aimerais bien réutiliser des patrons que j'ai déjà et mais vite éviter d'en racheter d'autres encore parce que c'est vrai que j'en ai pas mal et je sais pas si ça vous le fait à vous aussi mais j'ai du mal à recoudre alors ça m'arrive de recoudre des patrons bien sûr mais la majorité de mes patrons je les cou une fois puis après je sais pas pourquoi j'ai j'ai pas trop trop l'envie de les recoudre j'ai envie de passer à un autre patron alors sauf mais pas trop coup de coeur bien sûr mais est ce que ça vous le fait vous aussi est ce que quand vous achetez un patron vous le cousez une fois et puis après et part un petit peu aux oubliettes bon j'aimerais éviter voilà un petit peu là pour faire un petit peu de deux économies de patron et puis un petit peu réutiliser ce que j'ai voilà après je suis prête à racheter un patron de robe s'il faut pour pour celle ci puisque bon j'ai quand même trois mètres donc c'est vrai que je pensais faire une robe voilà n'hésitez pas à me donner un petit peu toutes vos idées je suis preneuse alors ensuite j'ai récemment fait une toute petite commande chez baticou parce que j'avais vraiment pas besoin de grand chose mais j'adore cette boutique de tissus j'avais déjà commandé chez eux et c'est vrai que la qualité et les imprimés sont magnifiques donc allez voir sur le site baticou si vous ne connaissez pas il ya pas mal de temps déjà j'avais fait une première grosse commande et là j'avais envie de refaire une commande et je pense vraiment que j'en referai une autre incessamment sous peu parce que j'aime vraiment trop leurs imprimés alors j'ai déjà commandé donc une baptiste de coton j'aime beaucoup la baptiste de coton c'est vraiment fin c'est pas aussi fin qu'un voile c'est pas aussi transparent mais c'est hyper aérien c'est si doux et regardez moi ce motif alors la dénomination de ce tissu là de ce magnifique tissu c'est baptiste de coton bio imprimé romantique vintage exclusif alors quand j'ai vu le mot vintage j'ai tout de suite cliqué dessus et en effet le l'imprimé est vraiment magnifique de tout ça je vous mettrai tous les liens en barre d'infos là de tous mes tissus patron de ça de tout ce que je vous présente comme ça vous pouvez retrouver facilement tout ça alors j'en ai figurez vous que j'en ai commandé un mètre dix c'est pas beaucoup c'est très peu et je ne me souviens plus j'avais un truc en tête où il me fallait vraiment très peu de tissu et je n'arrive pas à me rappeler de ce que je voulais coudre avec ses 1m10 de tissu donc je suis un peu coincé mais c'est pas grave je vais avoir j'ai d'autres idées alors je vais essayer soit de caser une jupe encore une fois fior de closet corps patterns parce que j'aime beaucoup c'est leur jupe j'aime beaucoup la jupe fior et vu que je l'avais cousu il y a un moment déjà j'avais envie de réitérer j'avais cousu ça l'été dernier d'ailleurs ça fait un an j'avais envie de renouveler un petit peu cette jupe là et donc je vais essayer d'en caser une dans ce tissu il y a notamment une des versions ou qui nécessite pas énormément de tissu peut-être que du coup la jupe serait un petit peu plus courte que moi ce que j'aime porter vous savez que j'aime porter les les jupes minimum au genou et on verra bien je vais essayer de faire ça sinon je verrais bien un chemisier romantique comme ça ça serait vraiment très joli peut-être peut-être un chemisier charlie d'apolline patterns ou refaire un chemisier bruna de la maison victor voilà pour réutiliser un petit peu les patrons que j'ai ou bien je dois en avoir d'autres sûrement si vous avez des idées encore une fois n'hésitez pas à me les écrire en commentaire mais de toute façon je pense que si je verrais vraiment une jupe dedans même une robe mais une robe de toute façon c'est inenvisageable dans la mètre de tissu mais si vraiment j'aime cet imprimé si j'arrive à le faire en jupe franchement ouais je verrais trop une jolie jupe comme ça écoute on verra bien ce sera la surprise et donc la deuxième commande de tissu que j'ai fait chez baticou c'est celui ci il s'agit d'un tissu lin coton lavé à poire roux voilà pour la dénomination du tissu mélange de lin coton très agréable vraiment il est d'une finesse pas comme le 100% lin où c'est vraiment un peu rigide là c'est vraiment aérien mais il a de la tenue quand même et donc pour ce tissu je les commandes et exprès alors j'ai également commandé un mètre mais cette fois ci je sais exactement quel patron je vais faire dedans je vais me faire le short sous de belaine paris je suis en train d'encoudre un d'ailleurs dans un autre tissu c'est un petit peu une toile entre guillemets et ce sera le tissu définitif celui ci je le trouve magnifique et je n'ai jamais je n'avais jamais acheté le patron chez belaine paris et on va en venir à la suite de mon hall donc voilà je vais vous présenter les patrons que j'ai acheté donc le patron pantalon slash short sous de belaine paris comme je vous disais je n'ai jamais acheté de patron de chez belaine paris donc ce sera une grande première pour moi je j'avais hésité un petit peu à acheter celui ci j'avais vu pas mal de versions qui même si le dessin technique me plaisait beaucoup j'ai eu pas mal de versions circuler sur instagram qui me plaisait pas trop j'aimais pas trop trop le rendu et j'ai vu les versions de grisette et de louise mju qui ont cousu en version pantalon et alors j'ai adoré franchement je suis désolée il y a ma fille derrière et alors j'ai adoré leur version magnifique vraiment sauf que du coup alors les deux l'ont cousu dans un velours côtelé me semble sauf que là on est en été tout ça j'avais pas trop trop envie de velours côtelé et pas trop envie de pantalon non plus parce que nous sommes un petit peu en période en plus de forte chaleur et donc du coup pantalon velours côtelé forte chaleur tout ça ça fait pas bon ménage mais du coup j'ai décidé de me coudre la version short en fait quand on achète la version pochette moi maintenant j'essaie d'acheter au maximum des patrons pochette j'en ai marre des pdf mais quand on achète la version pochette on nous offre le short en version pdf donc je vous montre d'un peu plus près le dessin technique je sais pas si on va arriver à voir voilà je vais enlever la petite cordelette voilà il est magnifique je sais pas si vous voyez bien avec les reflets donc je vais me faire cette version la finition là est superbe donc c'est un pantalon slash short taille haute cintré et j'adore ça fait vraiment un effet rétro là pour le coup j'ai de toute façon dans la tête un short années 40 années 50 très très centré à la taille et c'est ce qui m'avait tapé dans l'oeil dans ce patron donc il ya énormément de versions que vous pouvez aller voir sur instagram donc n'hésitez pas voilà aller faire un petit tour sur sur les réseaux pour voir les différentes versions mais vraiment ouais celle de grisette et de louise m'ont vraiment vraiment plu donc j'espère que que ce patron sera à la hauteur et c'est pour ça que d'ailleurs je voulais faire une toile avant pour être sûr de l'avoir dans la bonne taille pour pour ne pas être défi du résultat final oui vous savez que moi et les toiles ça fait pas bon ménage entre guillemets ensuite donc j'en ai profité tant qu'à faire vu que j'étais sur le site de belaine paris pour pour regarder un petit peu sa nouvelle collection elle a sorti une nouvelle collection de patrons très récemment ils sont très jolis mais c'est pas trop 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 mon sens c'est très froufrou blousin volant tout ça et donc c'est pas trop vraiment ce que je porte d'habitude mais par contre j'ai jeté mon dévolu sur ce patron il s'agit du corset eugénie et voilà ça faisait super longtemps que j'avais envie de coudre un corset mais bon jamais c'est assez complexe la couture d'un corset c'est très très technique mais j'aime beaucoup le rendu le style que ça peut donner étant donné que j'aime beaucoup les styles 18e 19e siècle les j'aime beaucoup la mode historique et tout ce qui est costume historique et c'est vrai qu'il y avait énormément de différents styles de corset à l'époque et quand j'ai vu ce corset là sur le site je me suis dit bon bah allez tentons c'est pas un corset vraiment je pense pas que ça va être la couture d'un corset hyper qui respecte vraiment les règles du corset victorien du vrai corset du vrai travail qui a derrière je vous invite à aller voir la chaîne de green marta qui est une costumière qui coude et décors c'est avec vraiment une approche vraiment historique dans sa couture et dans les matériaux qu'elle utilise et voilà je vous mettrai un petit insert elle fait vraiment des vidéos au top j'adore j'adore regarder ces vidéos de corset de corseterie en revanche alors moi je me suis dit allez je vais je vais tenter non en coudrin en version facile en version un peu plus plus contemporaine dans un patron un peu plus contemporain et voilà c'est vrai que du coup je vais me lancer alors je ne sais pas trop comment je vais je vais le porter comment l'associer mais je trouve que ça peut ça peut faire sympa par dessus une robe pour souligner un peu la poitrine inexistante que j'ai mais voilà après c'est pas je pense un vêtement que je porterai tous les jours mais c'est une pièce que j'ai envie d'avoir dans mon placard c'est une pièce que j'ai envie de coudre pour me pour me faire plaisir en fin de compte et pour recréer un petit peu des looks historique à moindre mesure alors le prochain patron que je me suis récemment acheté et d'ailleurs que je viens de terminer de coudre il s'agit de la robe harry de pasta couture c'est un patron que j'ai eu sur le site de wissou et en fait c'est un patron que j'ai trouvé vraiment en farfouillant parce que j'avais une idée de patron j'avais récemment vu une photo d'une robe années 40 une robe d'été qui avec des petits volants comme ça sur le décolleté et je sais pas pourquoi j'avais flashé dessus et j'ai galéré quand même à trouver un patron si rapprochant avec un décolleté à volant comme ça mais je suis tombé sur celui ci donc je vais vous mettre des photos il n'y a pas de dessin technique j'ai pas trouvé de dessin technique sur le site donc en gros c'est un décolleté un peu coeur comme ça avec des petits volants moi je j'ai hacké ce patron et je vous en parlerai un petit peu plus dans un prochain bilan couture mais je l'ai hacké de façon à ce que le décolleté soit un petit peu plus en v plutôt qu'en coeur voilà et notamment la jupe également je les j'ai pas mis la même jupe j'ai uniquement gardé le top de ce patron j'ai mis une jupe différente voilà c'est quelque chose qui ressemblait un peu plus à la photo originale que j'avais trouvé une jupe froncée notamment parce que ce patron la jupe elle est elle est fendue c'est une jupe droite et c'était pas l'esprit dans lequel j'avais envie de me diriger mais par contre le haut de la robe m'avait vraiment plu et voilà je vous invite à aller voir peut-être sur instagram si ce n'est pas déjà fait pour voir le résultat de la robe et je vous en parlerai bien évidemment dans un prochain bilan couture avec plus de détails sur la robe le tissu etc ensuite je voulais vous parler de deux petits objets de mercerie que je me suis acheté récemment déjà je me suis acheté un retourne billet je sais pas si on voit bien c'est ce genre de petit instrument là je vais faire comme les youtubeuses beauté je sais pas si on voit bien mais c'est ce genre de petit instrument avec un embout avec une espèce de petite pince et donc ça s'appelle un retourne bride ou un retourne billet je crois et en fait ça sert à retourner quand vous cousez des des espèces de tubes assez fins ou plus ou moins fins ça sert à retourner le tissu sur l'endroit une fois qu'on a cousu à l'envers parce qu'on ne peut pas le faire à la main c'est impossible avant alors ça m'est pas arrivé souvent de faire des de devoir faire des des je sais pas comment ça s'appelle des bretelles spaghettis voilà c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure des bretelles spaghettis j'en ai pas eu j'ai pas eu l'occasion d'en faire souvent mais à quelques reprises j'ai dû faire des brides par exemple ou une fois j'ai dû pareil retourner une bretelle je sais plus trop pourquoi et notamment sur la dernière robe là avec le patron harry sauf que les bretelles sont un peu plus large donc c'est pas vraiment spaghettis spaghettis mais je me suis servi de ce petit instrument voilà donc avant j'utilisais une grosse aiguille je laissais une marge de deux fils en fin de compte à la fin de ma couture que j'attachais un gros fil en laine et que je mettais une grosse une aiguille à laine au bout et puis voilà je hop je faisais glisser mon tissu comme ça c'était un petit peu fastidieux ça fonctionnait mais c'était un petit peu fastidieux donc voilà j'ai voulu m'acheter ça écoutez c'est pas trop mal ça ça m'aide un petit peu je suis moyennement moyennement convaincu parce que c'est un peu galère en fait à accrocher avec le petit crochet mais bon écoutez ça fait le job et ça faisait un moment que je voulais m'en acheter voilà et je me suis aussi acheté des ciseaux cranteurs et ça ça m'a récemment pas mal servi pour finir des coutures où j'avais une flemme monumentale de surjeter donc on verra bien si dans le temps ça fonctionne mais j'aimerais bien tester un petit peu plus souvent le ciseau cranteur au lieu de tous de tout surjeter ou tout sur filet dites moi si vous avez un ciseau cranteur et si ça fonctionne bien et si ça évite au tissu de s'est filoché ce qui pourra de temps en temps quand j'ai un peu la flemme me servir voilà après si ça fonctionne pas c'est pas grave et enfin le dernier objet que je voulais absolument vous présenter dans ce hall il s'agit de cette chose là que j'ai acheté tout récemment c'est un mannequin de couture stockman des années 30 que j'ai trouvé sur le bon coin et j'en suis trop contente je l'avais montré sur instagram où j'avais expliqué un petit peu pourquoi je m'étais acheté ce type de mannequin et donc je voudrais expliquer ça ici en fait je n'avais je n'ai pas du tout de mannequin de couture jusqu'à maintenant je n'en avais pas et quand j'étais en cours de projet à chaque fois je devais suspendre sur un cintre mais les cousettes qui m'allait en soit très bien mais j'avais envie un petit peu d'un mannequin de couture pour pouvoir un petit peu les mieux les visualiser en fin de compte et écoutez j'ai trouvé celui là sur le bon coin c'est celui qui se rapproche le plus de mes mensurations en tout cas au niveau taille et hanches par contre poitrine il fait un bon 90 de tours de poitrine et moi je fais 80 de tours de poitrine donc 80 à 85 donc c'est un peu plus grand donc c'est vrai que quand je trouve quelque chose assez cintré ça s'enfile pas trop par le haut mais en tout cas tout ce qui est jupe partie jupe tout ça ou de blues assez humble je pense que ça ira ça ira mais j'aimais vraiment trop le look dans son jus ce look vintage on imagine toute une histoire derrière ça se trouve il a appartenu à une couturière on ne sait pas il a été utilisé pendant la guerre en tout cas celui là il a fait la guerre c'est sûr vu l'état dans lequel il est mais il est en très bon état c'est juste que voilà il est tout haché par les nombreux je sais pas les nombreuses manipulations les nombreux lavages qui a eu dessus j'ai pas osé de j'ai pas osé vraiment enlever nettoyer si vous avez des astuces pour nettoyer un vieux vieux mannequin de couture comme ça pour rendre un peu plus blanc on m'a on m'avait conseillé le percarbonate tout ça c'est vrai que je connais le percarbonate c'est très efficace mais j'ai trop peur sur ce sur ce vieux tissu là ça ça l'abîme je ne sais pas trop si vous avez des conseils là dessus n'hésitez pas voilà tout ça c'est en attendant d'avoir de pouvoir me procurer un mannequin un mannequin réglable je voudrais m'offrir un mannequin réglable je vais attendre un anniversaire on verra j'ai déjà repéré celui que je veux c'est vrai que les mannequins réglables c'est quand même ce sera quand même beaucoup plus pratique notamment au niveau vous savez au niveau de ma poitrine à chaque fois j'ai des problèmes je suis assez embêtée au niveau du patronage et du coup ouais le fait d'avoir un mannequin réglable ça m'aidera carrément à mieux visualiser mes cousettes avec une taille qui se rapproche le plus de la réalité donc en attendant par contre je ne sais plus celui-ci qui fait l'affaire voilà bah écoutez c'est tout pour ce petit haul alors ça fait pas grand chose mais parce que je je pense pas tout le temps tourner des hauls à chaque fois que j'achète quelque chose mais j'avais envie de voilà de vous montrer un petit peu mais mes derniers achats tissu patron et puis ces petits accessoires couture comme ça j'avais envie de vous partager tout ça si ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut ça m'encourage vraiment à remonter ma chaîne dans l'algorithme et à continuer à faire des vidéos j'ai toujours une cadence un petit peu plus ralenti en ce moment au vu de des travaux tout ça qu'on fait dans notre futur chez nous où j'ai un petit peu moins le temps de tourner mais j'essaie de faire une vidéo tous les quinze jours je pense que je vais garder un petit peu ce rythme là au moins voilà pour l'été et j'espère que je vous pourrai retourner des vidéos plus rapidement d'ici la rentrée une fois que j'aurai emménagé mais ça ce sera la surprise mais en tout cas je vous remercie toujours d'être aussi fidèle sur ma chaîne et je vous fais de gros bisous à très bientôt dans une prochaine vidéo couture